Madame la Présidente, chers amis, je passerai des générations de toutes les personnalités. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici au Sénat et vous remercier d'avoir organisé ce premier compte-rendu ici. Je pense que ça nous augmente notre travail de la Fondation de l'écologie politique. Je suis heureuse à plusieurs titres. D'une part parce que parlementaire de Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France et qui connaît une explosion des formes de pauvreté qui se cumulent aujourd'hui, une explosion tout à fait préoccupante. Je peux constater depuis bien longtemps maintenant à quel point les enjeux sociaux et environnementaux sont abriqués. Le travail qu'on va entendre aujourd'hui va évidemment approfondir cette analyse, mais il y a des liens très très forts entre une égalité sociale et une égalité environnementale. Pour citer quelques événements récents sur lesquels il y a des mobilisations assez fortes, il y a des populations. On a par exemple des terrains pollués, le terrain de Vaujour pollué après l'occupation pendant 20 ans par le centre d'énergie atomique qui a fait des expérimentations, des essais de bombes micro-petites et qui est pollué et qu'on n'arrive pas, quand on n'arrive pas à obtenir aujourd'hui, ne serait-ce qu'une étude, une analyse du site, sachant que là, on a à la fois des salariés, un peu plus de 500 qui sont sur place, une entreprise et puis à peu près 10 000 habitants tout autour. C'est en Seine-Savnie que passent pratiquement tous les trains de déchets nucléaires qui viennent de toute l'Europe et qui repartent en pleine ville, en pleine ville, à 30 mètres des habitations, plusieurs par mois et là encore, les mobilisations sont très fortes dans ces quartiers populaires. Je ne m'en citerai pas plus, je citerai quand même l'exemple de l'usine de broyage d'Amiante, qui pendant 30 ans, un peu plus même, a fonctionné à côté d'une école maternelle. Le mur était un mur mitoyen. Grâce à l'organisation depuis des décennies, l'association qu'on n'a jamais voulu entendre, enfin l'agence régionale de santé se mobilise, Claude Evain indique qu'on va rechercher des gens qui sont aujourd'hui devenus adultes et qui fréquentaient cette école. Alors plus généralement, ce que je voulais dire en introduction, c'est que moi je suis très intéressée par les travaux que vous avez présentés aujourd'hui. J'y ai moi-même dans le cadre d'une mission parlementaire qui m'a été confiée l'année dernière par le Premier ministre sur le thème accès aux soins des plus démunis. Je me suis penchée sur cette question des inégalités, d'accès aux soins et à la santé. Il y avait trois axes sur lesquels m'avait été demandé de faire une analyse et de faire des propositions. D'une part, le non-recours aux droits. Les chiffres sont terribles en matière d'accès aux droits, tout simplement, des droits théoriquement acquis légalement, mais qui ne deviennent pas des droits, enfin que les gens ne parlent pas à obtenir vraiment, concrètement. Accès aux droits à la CMUC, à la CS et à l'aide médicale d'État. Il y avait deux autres axes dans ce rapport, l'inégalité d'accès aux soins et l'inégalité plus généralement d'accès à la santé, en comprenant là à la fois la prévention et l'éducation. J'ai fait 40 propositions que j'ai intitulées 40 propositions pour un choc de solidarité. Je l'ai remise au Premier ministre en septembre 2013. Je dois vous dire que malgré des colloques organisés, des interventions multiples, je constate que ces 40 propositions, aujourd'hui en tout cas, ont été très peu reprises en compte. On est très très loin du compte. Ce sont pourtant des propositions simples, concrètes qui, pour la plupart, ne coûtent pas beaucoup d'argent, ne coûterait pas beaucoup d'argent, notamment des propositions de simplification radicale de lourdeur administrative kafkaïenne dans les différents dossiers CMUC, RSA, etc. La suppression des obstacles financiers les plus lourds, la prévention, la mise en place de dispositifs accessibles pour les plus modestes et l'essayage de pratiques innovantes, toutes les pratiques transversales, citoyennes, qui sont aujourd'hui considérées simplement comme un peu expérimentales, mais pas du tout consolidées et en grande difficulté. Également toutes les pratiques qui permettent d'impliquer les citoyens, les patients, les notions de patients experts, patients pairs, ce qu'on appelle la santé communautaire à la québécoise, il faut bien l'expliquer, donc celle qui permet réellement d'impliquer les malades. Tout ça a beaucoup de mal à avancer dans ce pays. J'ai déposé il y a moins d'un mois, avec le soutien du groupe écologiste ici, une proposition de loi visant finalement à instaurer dans l'actuel bonus malus un autre critère, pollution de l'air, visant notamment les particules fines du diesel mais aussi le NOX, l'oxyde d'azote. Cette proposition de loi n'a pas pu être examinée la semaine dernière, mais nous la reformulons dans le collectif budgétaire du mois de juillet, les collègues de l'Assemblée s'en chargent et nous espérons faire aboutir toutes ces propositions. Je donnerai un seul exemple après discussion avec un certain nombre de pneumologues et non des moindres. Je pense notamment à la personne qui est professeure, chef du département de pneumologie à l'hôpital Trousseau à Paris. Il y a des corrélations aujourd'hui établies dans un certain nombre d'études européennes, alors pas en France mais aux Pays-Bas ou dans d'autres pays, qui montrent par exemple qu'en fonction de là où on habite, des routes très passantes, un appartement à côté d'un arrêt de bus, un appartement au rez-de-chaussée, il y a des corrélations avec des pathologies poumonaires, cancers du poumon ou AVC et on pourrait également parler de l'amiante et de tous les risques. Donc le lien entre la réflexion entre inégalité environnementale, inégalité sociale, celle dont j'ai compris que vous l'aviez menée, vous l'aviez travaillée, me paraît évidemment tout à fait pertinente. Je vous laisse la parole, je vais vous écouter avec attention.